Caution, c'était un peu plus Marseille et Taipei, un peu plus Paris. Au milieu d'un groupe de 10, 15, 20 singes, on fait profil bas. Heureusement que j'avais une nouvelle un peu internationale, sinon je n'aurais rien su. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés, cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Ding, épisode 4, bienvenue à Taïwan. Je m'appelle Félix, j'ai 23 ans, je suis étudiant en programme grande école de Neoma Business School. Sur le campus de Reims. Et j'ai eu la chance de passer 4 mois et demi en échange universitaire à Taïwan, dans la ville de Kaohsiung. C'est un pays que j'avais mis dans mon tout premier vœu. J'avais envie de partir loin à la conquête d'un nouveau continent, d'un nouveau pays qu'on n'a pas forcément l'occasion de visiter en tant que vacancier. Ce pays m'intéressait beaucoup pour la relation assez conflictuelle et assez paradoxale qu'ils ont vis-à-vis de la Chine. Avant de partir, il y avait eu la guerre avec la Russie qui s'était déclenchée. Les sirènes qui retentissent à Kiev, capitale de l'Ukraine. C'est vrai qu'on s'était dit, bon, pourquoi pas Taïwan, en fait ? Donc, il y a des craintes avant de partir. J'ai des amis qui sont aussi un petit peu moqués de moi, qui se sont dit que mon échange allait être annulé. Mais on était inquiets, puisqu'il y a eu des exercices de la part de la Chine d'encerclement militaire de Taïwan. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, dit comme ça. Il y avait quasiment un blocus, en fait, qui s'était fait, ou une simulation de blocus. À Taïwan, ils n'en parlent pas non plus aux infos. Heureusement que j'avais, voilà, les nouvelles un peu internationales pour m'en rendre compte. Sinon, je n'aurais rien su. Moi, la première impression que j'ai eue quand je suis arrivé sur place à Taïwan, ça a été beaucoup de gris. Parce qu'à part les temples et les édifices religieux, c'est très, très gris. Ce n'est pas très beau en termes d'architecture. Mais alors, quand on voit des temples, ils ont décidé de mettre le paquet là-dessus, au détriment un petit peu du reste. Les temples se ressemblent, il y a énormément de rouges. Ils sont vraiment fans de rouges à Taïwan. Tout est parallèle, symétrique. Il y a énormément d'ornements, d'inscriptions et tout est beau, propre. Kaohsiung, donc la ville où j'étudiais. C'est une ville qui est très industrielle, qui est assez polluée. Il y a toujours une petite brume au-dessus de l'eau, comme un petit nuage gris qui s'étend horizontalement. Et on ne peut pas voir le soleil se coucher sur la mer. Mon université, c'est la National Sun Yat-sen University. Au niveau des premières sensations assez spéciales que j'ai ressenties, ça a été la rencontre avec les singes dans mon université, puisqu'elle est située entre la plage et la montagne. Donc c'est un climat très particulier, elle est vraiment en pente. Il y avait un zoo à l'époque, donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup de singes. Le jour de l'orientation, qui est organisé par l'université partenaire de Neoma où j'étais, la première chose qu'ils ont fait, c'est nous de distribuer un prospectus sur comment gérer les singes. Ne pas les regarder dans les yeux, ne pas leur sourire avec les dents, parce qu'ils pourraient croire qu'on se prépare à les attaquer. C'est vrai que ça fait un petit peu peur au début, finalement ils sont plutôt sympas. Il y a des bébés qui mesurent 15-20 centimètres, et les plus gros je pense qu'ils mesurent 80-90 centimètres de long. Pas des très gros, mais ils sont très agiles et très rapides. Des fois, on passe au milieu d'un groupe de 10, 15, 20 singes. On fait profil bas, on ne parle pas, d'un coup tout le monde baisse la tête. Ça fait un petit peu procession, puisqu'on essaie de ne pas se faire remarquer. On ne fait pas trop les malins, et la seule fois où j'ai voulu être un petit peu trop proche d'un singe, je l'avais appelé un peu comme quand on appelle un chat, je lui avais fait un... et il l'a très mal pris. J'ai dû m'en faire en courant, je n'ai pas honte de le dire, mais il ne m'est rien arrivé, j'ai gagné la course. La population, elle fait environ 24 millions d'habitants. Au niveau de la superficie, c'est quatre fois la taille de la Corse. Vu que Taïwan est assez petit, je pouvais prendre le train, il y a des réductions étudiantes, c'est assez bien fait pour visiter. J'avais la chance de pouvoir, quand je voulais partir de mon université, aller un petit peu à l'aventure. J'ai vu le lac le plus important de Taïwan, qui s'appelle le Sun Moon Lake, qui est très 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 beau. C'est un lac naturel qui est extrêmement clair, et c'est un petit peu comme le lac d'Annecy. On peut faire des tours en vélo, on peut faire des petites marches, on peut visiter des temples, il y en a toujours autour. J'étais avec une amie, on s'était dit qu'on allait visiter un temple, et un étudiant taïwanais, Loïc, qui voit qu'on est étranger, qu'on se promène, et qui nous propose tout de suite de lui-même la visite du temple. Il nous fait la visite, et à la fin, il ne nous demande pas d'argent, il ne nous demande rien du tout, et on lui demande, mais tu fais quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Très simplement, il nous répond, en fait, je fais ça tous les jours, quasiment, parce que j'adore ma culture, et je veux vous la montrer, je veux vous la partager. Le paysage de Taïwan, c'est très vert, et c'est assez montagnard. Il y a une côte est et une côte ouest. 80% de la population habite sur la côte ouest, et en fait, au milieu, il y a une énorme montagne, on ne peut quasiment pas passer d'un côté à l'autre, sans passer par le nord ou le sud. Une des difficultés principales que j'ai rencontrées, c'est à la barrière de la langue. Plus on va dans des milieux ruraux, campagnards, là où l'âge moyen de la population augmente, moins ça parle anglais. Pour manger, ça va, généralement, puisqu'on a des bons services de traduction sur téléphone, donc on peut regarder la carte, des fois on a des photos, on peut montrer avec le doigt, etc. En Asie, ils sont particulièrement fans de nouilles et de riz. Ils peuvent faire frire du poulet, du bœuf, des légumes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout d'un mois, deux mois, on se dit, bon, je prendrais bien un petit peu de fromage. Je suis allé quelquefois à Taipei, la capitale, qui se distingue par son côté plus touristique, plus international, mais aussi un petit peu moins vacancier. Souvent, on disait que Kaohsiung, c'était un peu plus Marseille et Taipei, un peu plus Paris. Ils n'ont quasiment jamais de trottoirs à Taïwan. Peu importe la ville où on va, donc il faut parfois un petit peu zigzaguer. Il y a aussi énormément de motos. Ils se klaxonnent énormément, mais c'est toujours pour dire, hé oh, je suis là, fais attention. C'est jamais pour dire des injures, comme ça pourrait être le cas en France. C'est toujours dans un but un petit peu bienveillant. On essaie de comprendre l'autre, on lui dit, attention, je suis derrière toi, je te klaxonne. La chance qu'on avait là-bas, c'est que, vu que l'université est nationale, tout le monde peut rentrer. On est quasiment 10 000 étudiants, il y a des services de réutilisation des eaux, il y a des supermarchés sur l'université, un Apple Store, un dentiste, donc c'est une vraie petite ville et il y a de quoi rester tout le temps là-bas, ce qu'ils en souhaitent, ou partir un petit peu plus à l'aventure, comme je l'ai fait. Ils s'entraident énormément, les étudiants taïwanais. Il y a toujours une bonne ambiance en cours. On a des profs qui sont très proches des élèves. Il y a énormément de travaux en groupe. C'est extrêmement participatif. On se sent jamais mis de côté, quoi. Même si des fois, ils sont cinq Taïwanais et un Français, ils ne parleront pas mandarin entre eux. Pour mes tout premiers cours, c'est Daryl, un étudiant international indonésien qui m'a fait rentrer dans des groupes de travail, qui m'a fait découvrir des restaurants. J'ai été surpris de l'aide que j'ai reçue. On est perdus dans le métro. Au bout de dix secondes, quelqu'un vient nous aider. On sort d'un taxi, on regarde juste Google Maps pour savoir où on veut aller dans un lieu touristique. Tout de suite, quelqu'un vient à notre rencontre. C'est toute une philosophie de vie qui est différente, qu'on trouve un petit peu dans toute l'Asie, puisque j'ai visité aussi les Philippines et le Vietnam. C'est un petit peu surprenant et déconcertant, mais je pense qu'on devrait s'en inspirer en Occident. Moi, ce que je vais essayer de faire, de changer dans mon comportement de tous les jours, c'est cette ouverture aux étrangers que Taïwan peut se targuer d'avoir. Très souvent, ils nous disaient « Enjoy your stay in Taïwan ». Donc, profitez de votre séjour à Taïwan. En France, on est un pays très touristique et on n'a pas besoin d'avoir cette attention. J'aimerais faire en sorte que les gens s'intègrent le mieux possible. Si je vois des touristes dans le train ou si je vois des étudiants étrangers, par exemple à Nenoma, puisqu'on en accueille beaucoup, j'hésiterais pas à leur demander s'ils ont besoin de quoi que ce soit. J'essaierais de faire du mieux possible pour voir si je me tiens à ces nouvelles valeurs que je vais essayer d'avoir. Vous venez d'écouter « Bienvenue à Taïwan », le quatrième épisode de la série « Redding ». Une série imaginée et réalisée par Nenoma Business School et le studio de podcast « Boyg ». Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. A bientôt pour une nouvelle expérience complètement dingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada